Qu'est-ce qu'il y a un état qui pourrait pour moi définir le bonheur ? C'est ce sentiment de gratitude d'être en vie. Le sentiment de gratitude d'être en vie, car cette vie est à la fois courte et c'est un passage tellement incroyable de rencontres, d'expériences, de traversées. Et que lorsque effectivement on traverse et que finalement on se découvre qu'on a beaucoup plus de courage qu'on ne croit et qu'on a beaucoup plus de force qu'on ne l'imagine, on peut toucher à ce côté éternel quelque part de la vie. Alors moi je me positionne un peu aujourd'hui dans cette réflexion sur le bonheur du côté de ceux effectivement qui ont touché le plus bas du bas. Et je pense notamment à Roger McGovern, noir américain enfermé pendant 30 ans dans les couloirs de la mort. Roger McGovern qui, malgré des conditions absolument épouvantables, vous pourrez lire les lettres qu'il a écrites pendant sa détention, qu'il continue d'écrire dans un livre qui s'appelle « Message de vie du couloir de la mort ». Et je trouve que Roger, pour moi, est un symbole, bon je fais partie du comité de soutien parce que j'ai été tellement touchée dans mon cœur, est un symbole de cette preuve quelque part que le bonheur ne dépend pas des conditions extérieures. Que le bonheur ne dépend pas d'avoir ou de ne pas avoir. Que le bonheur, il se creuse, il se découvre, il s'explore à l'intérieur. Et finalement, que même dans les prisons les plus sordides, eh bien on peut découvrir au plus profond de soi-même, et peut-être que parfois, finalement, c'est ou ça ou se suicider, peut-être. Parce que finalement, que faire dans une prison avec des maltraitances, si ce n'est plonger à l'intérieur de soi ? Et lorsque j'ai rencontré Roger McGovern à Houston au mois d'octobre, et que je l'ai vu, que j'ai vu son rayonnement, que j'ai vu la lumière dans ses yeux, que j'ai entendu ses éclats de rire, ça m'a touchée tellement plus profondément. On ne peut pas tricher avec la joie, on ne peut pas tricher avec l'énergie. On peut se faire croire qu'on est heureux, et puis on peut le raconter, puis on peut effectivement essayer de trouver des recettes. Il faut faire ci pour être heureux, il faut faire cela pour être heureux, et puis pour ne pas être malheureux. Mais on ne peut pas tricher avec l'énergie de la vie, avec le rayonnement de l'être. Et Roger, ainsi que Victor Frankel, qui était un survivant des camps de concentration psychiatre, qui a tellement bien pu parler du choix qu'à un moment donné nous avons, quelle que soit la circonstance que nous vivons, le choix de mourir dignement, et de faire donner sens aux quelques instants qui peuvent nous rester, et finalement, nous ici, il nous reste quelques instants. Quelques instants, bien sûr, on est tous en train de mourir, comme l'a très bien dit Léos. Pour moi, si on n'oubliait pas qu'on est tous en train de mourir, est-ce qu'on ne profiterait pas plus intensément de cette vie qui nous est donnée ? Est-ce que le bonheur est un but, ou est-ce que le bonheur est tout simplement le chemin ? Et le chemin, c'est maintenant ici, tout de suite. Alors, le mot bonheur, il a une polarité opposée, il y a le mot malheur. Là, Otsu disait, le bonheur naît du malheur, et le malheur est contenu à l'intérieur du bonheur. Dans ce monde de dualité, finalement, dans lequel nous vivons actuellement, on pourrait dire qu'on navigue entre le bonheur et le malheur. Le malheur, c'est quand même aussi toujours quelque chose de très subjectif. Et puis, en ce qui concerne les pensées, moi, je pense que les pensées ont un impact très important, dans le sens que nous pouvons quand même les diriger dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que l'optimiste n'est pas quelqu'un qui n'est pas conscient que le monde aussi peut avoir des choses difficiles et négatives. Simplement, il choisit de polariser son intention là où peut émerger une énergie, une vibration différente. Et justement, ce qui m'a, c'est la grande découverte qui était la mienne. Vous savez, quand on va au plus fond, je suis persuadée qu'ici, on a tous nos malheurs, un jour ou l'autre, on va perdre un être cher. Il n'y a personne qui va passer à côté de ça, puis un jour ou l'autre, vous perdrez un autre être cher qui est vous-même. Imaginons que vous êtes sur votre lit de mort, qu'est-ce que vous voudriez, que vous regardez votre vie, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce que vous auriez éventuellement comme regret ou qu'est-ce que vous voudriez encore avoir la possibilité d'avoir le temps de faire ? Moi, le jour où je serai sur mon lit de mort, d'ailleurs, j'espère que je serai bien consciente et entourée des gens que j'aime, mais bon, si ce n'est pas le cas, ça sera aussi. Parce que, est-ce que j'ai le pouvoir de choisir la façon dont je vais mourir ? La seule chose que je peux choisir, c'est peut-être quelle est la façon comme ces condamnés qui partaient en se tenant droit et en chantant. C'est peut-être, est-ce que ma dignité, je vais la garder jusqu'à la dernière minute, et ce que je voudrais vraiment pouvoir me dire, c'est que j'ai donné un sens à cette vie qui m'a été donnée. Quelque part, je suis un peu comme une survivante aussi, j'aurais pu mourir il y a 30 ans. Je suis une survivante d'une guerre, mais au lieu que ce soit une guerre générale, c'est une guerre familiale, mais finalement, dans le macrocosme, est-ce que cette guerre n'est pas tout simplement le reflet de ce qui joue dans le monde ? Donc, si je suis protagoniste, j'ai été protagoniste d'une guerre, pour moi, c'est important de savoir que peut-être, en utilisant ce temps qui m'était donné, de comprendre comment peut-être pourrions-nous transformer ces guerres ? Sont-elles aussi inéluctables qu'on le dit ? Ne sont-elles pas tout simplement des réminiscences de toutes ces mémoires que nous portons en nous, de ce que Jung nommait l'inconscient collectif dans lequel nous baignons tous ? Est-ce que réellement nous sommes victimes ou ne sommes-nous pas tout simplement des créateurs inconscients de notre réalité et de la réalité du monde ? Et si c'est le cas, comment, à ce moment-là, pourrions-nous transformer ça ? Quand je parle de responsabilité, je parle de la responsabilité vibratoire, bien sûr, c'est-à-dire de ce que je rayonne, de ce que je dégage, qui va faire que d'une façon tellement inconsciente, je vais me mettre totalement en situation de rejouer un scénario que je n'ai pas forcément choisi, décidé, confiement, intellectuellement, mais qui me guide, malgré toi, malgré moi, m'anime, malgré moi. Jung disait, tout ce qui ne monte pas sous forme de conscience apparaît sous forme de destin. Est-ce que, justement, cette destinée d'un monde qui tue sa terre-mère, la planète, et qui tue des enfants, qui tue des gens dans tous les pays du monde, et ça depuis la nuit des temps, est-ce que nous ne sommes pas prêts, nous, maintenant, est-ce que le niveau de conscience, justement, de cette humanité n'est pas prêt, n'est pas suffisamment mûr pour commencer à pouvoir créer ce qu'on appelle des nouveaux circuits neuronaux ? Même la génétique, maintenant, on dit qu'elle n'est plus figée. Donc, quelque part, à un certain niveau, si à l'intérieur de nous, nous reconnaissons que nous portons, finalement, la programmation de cet univers, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de transformer ? On dit aussi que nous sommes ce que nous regardons. Vous savez, le principe aussi des neurones miroirs. En fait, il se passe quelque chose de magnifique en ce moment, je trouve, c'est que, grâce à la physique quantique qui se vulgarise et qui nous explique à quel point ce monde est tout simplement un monde vibratoire, tout vibre. Nous ne sommes qu'un champ de vibration et en fait, nous ne sommes que la manifestation d'une énergie qui montre et qui prouve que nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Donc, tant que nous allons nous imaginer aussi séparés les uns des autres, tant que nous allons uniquement nous centrer sur notre petite individualité pour se créer un bonheur individuel, est-ce que nous ne sommes pas en train, justement, là de nous leurrer ? Est-ce que réellement, le bonheur peut se jouer d'une façon totalement égoïste ? Alors, vous allez me dire, à ce moment-là, vu le monde, vu ce qui se passe dans le monde, ça va être bien difficile d'être heureux puisque si on ne peut pas se réjouir parce que le monde va mal, on ne va jamais être heureux. En fait, ce n'est pas tout à fait ça que je veux dire. Je pense que nous avons la responsabilité individuelle de nourrir à l'intérieur de nous cette capacité de s'émerveiller sur certaines beautés de ce monde, ne serait-ce que la vie, quand on pense que deux êtres se rencontrent et créent un bébé qui est tellement parfait, tellement merveilleux, juste une rencontre, une rencontre du cœur, une rencontre d'amour, une rencontre des corps et que ce bébé arrive et n'est parfait mais rien que ça. D'ailleurs, quand Ilios nous a montré la photo de sa petite fille, on est là, on a déjà le cœur qui s'ouvre de cet émerveillement de cette vie qui est donnée. Mananda Mahi disait « L'univers a été créé par la joie. Recherchez cette joie, cette joie qui est le sens même de l'univers. » J'ai la ferme conviction et justement parce que j'ai vécu certainement des choses difficiles, c'est paradoxal, on est toujours dans le paradoxe, que nous sommes naturellement portés au bonheur et que nous sommes des êtres de joie. Je ne crois pas à tout ce qui se raconte sur le fait que la joie, le bonheur est une utopie, que l'être humain est fondamentalement égoïste, centré sur lui, il ne pense qu'à lui, etc. Plein de situations montrent l'inverse. Si vous voyez, moi je me souviens de catastrophes naturelles et puis on voyait les personnes interviewées ensuite et puis on s'attendait à les voir désespérées et je les voyais, je crois que c'était en Belgique, un monsieur très heureux, il disait, « Mon Dieu, comment on est heureux, nos voisins que nous ne connaissions pas sont venus nous aider et alors il y a une solidarité et c'est formidable, je n'aurais jamais cru que ça pouvait exister, etc. » Alors il y a deux histoires dans l'une, c'est qu'à la fois on peut aussi considérer que parfois et souvent, j'en suis sûre, certaines catastrophes qui arrivent ou qui nous arrivent sont peut-être là aussi pour nous réveiller. Et on voit des gens qui ne se connaissaient même pas et qui ne connaissaient même pas leurs voisins aller leur donner un coup de main et tellement heureux d'aider. Et Mathieu Ricard a beaucoup développé ça. En fait, il est prouvé maintenant que l'être humain est dans l'altruisme, il aime aider fondamentalement un être humain qui ne se sent pas utile à ce monde qui ne se sent pas utile aux autres a bien du mal d'être heureux. Par contre, sentir que parce que nous sommes nous pouvons contribuer à un peu plus de joie augmente encore cette capacité de bonheur qui est en soi. Pour moi, la joie est notre essence et je fais une différence entre la joie. Bonheur, il y a malheur. Être heureux, il y a malheureux. Joie, il n'y a rien. opposé. On peut y mettre la tristesse, mais c'est un mot en plus, ce n'est pas l'opposé dans le grammatique allemand. Et la joie, pour moi, c'est quelque chose de tellement diffus à l'intérieur. Hier, je disais, c'est le pétiment des cellules. Les cellules qui se réjouissent et qui pétillent de joie parce qu'elles sont vivantes. Les cellules qui pétillent parce que l'énergie circule dans notre être. Pour moi, la conviction interne que j'ai, c'est que la joie est comme le soleil. Le soleil, il est partout. Et par moments, on ne le voit plus parce qu'il y a des nuages. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a plus le soleil. Et en fait, si vous soufflez sur les nuages, de nouveau, il y a le soleil. Pour moi, la joie, c'est la même chose. La joie, elle est là. Les enfants, naturellement, on les voit pétillés de joie jusqu'au moment où des nuages arrivent. Fais pas ci, fais pas ça. Tu n'es pas gentil. Tu n'as pas dit bonjour à la dame. Non, non, ça, ce n'est pas bien. Et peu à peu, il y a quelque chose qui s'éteint. Une lumière qui s'éteint parce que trop de nuages sont arrivés et qu'en fait, c'est difficile de savoir comment souffler sur les nuages qui viennent d'arriver comme ça sur nous. En fait, tout ce que les résilients évoquent de leur parcours, c'est ce moment où ils ont pu contacter cette joie juste de vivre. Ce moment où, quand on a tout perdu, il n'y a plus rien à perdre. Et Tussie Clyde disait le bonheur, le bonheur, c'est être libre et le bonheur, c'est être courageux et le secret, non, le secret du bonheur, c'est la liberté. Le secret de la liberté, c'est le courage. Et moi, je rajouterais le secret du courage chez l'ouverture du cœur parce que cœur et courage ont la même étymologie. on a plutôt tendance à penser que les gens qui sont dans le cœur sont des gens fragiles, puis vulnérables, puis bien gentillés. Vous voyez, tous ces jugements qu'on peut avoir aussi, il y a tellement aussi de points de vue très intéressants à regarder que les gens qui sont dans le cœur, il y a eu même une enquête qui a été faite que les gens qui sont trop gentils, par exemple, sont moins compétents que les autres à valeur égale. Tous ces jugements comportent malgré nous, on ne se rend même pas forcément compte qu'on les a. En fait, la véritable force, et ça, c'est ce que j'ai découvert, la vraie force, la vraie puissance, elle est dans le cœur. C'est ce que dit aussi le président de l'Urigué qui donne 95% de son salaire à son peuple. D'ailleurs, il y a un film qui vient de sortir et qui porte ce titre. La véritable puissance est dans le cœur. Le cœur, être dans le cœur, ce n'est pas être mièvre. Parce que pour être dans le cœur, il faut être courageux. Il faut être courageux. Pourquoi ? Parce que quand on ouvre son cœur, c'est la même porte que celle de la tristesse, celle de la joie, celle de l'amour. L'ouverture du cœur, c'est l'amour. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que, bien souvent, comme on ne veut pas être blessé parce qu'on veut être heureux, justement, parce qu'on ne veut pas ressentir la douleur, eh bien, on va tout simplement couper. cette énergie-là. On va stopper, fermer la porte. L'énergie va arrêter d'être fluide. Et en fait, on ne va plus être trop malheureux, mais on ne va pas être heureux. et en même temps, cette énergie qui est bloquée va ressortir autrement, sous forme pathologique. Il y a un certain contrôle pour ne plus, pour couper, en fait, donc cette énergie. Et un des contrôles inconscients, je dirais, c'est de couper la respiration. c'est-à-dire qu'on s'arrête de respirer pour ne plus sentir la douleur. Mais quand on s'arrête de respirer, on ne peut plus non plus ressentir le bonheur. Par le bonheur, ce n'est pas intellectuel. Le bonheur, ce n'est pas dans la tête. Le bonheur, c'est là, maintenant, dans mon corps, dans mes sensations, dans mon ressenti. Le bonheur, c'est tout de suite. Si je suis en train de penser à ce qui m'est arrivé hier, ou si je suis en train de réfléchir à tout ce qui va m'arriver demain, je ne peux pas capturer, capter. On ne capture pas le bonheur, mais on le... l'englober. Je ne peux pas plonger dans le bonheur. Et c'est ça, le drame de notre société occidentale. C'est qu'en fait, le moine zen Tishnatan, que j'aime tellement, chez qui j'ai fait plusieurs retraites, qui est maintenant âgé, dit une chose tellement simple. Juste s'arrêter. respirer, respirer, être là, maintenant, ici, tout de suite, présent. Il n'y a rien d'autre. Pour lui, c'est la définition du bonheur. Et ce n'est pas pour autant qu'il ne fait rien, Tishnatan. Il faut voir tout ce qu'il a mis en place au niveau des orphelinats, au Vietnam. C'est un des premiers moines qui a considéré que vivre la pleine conscience, ce n'était pas forcément être assis en méditation sous un arbre, mais que c'était mettre dans chaque acte de notre quotidien cette conscience de l'être, cette conscience de l'ici et de maintenant. C'est être dans une méditation en action. De la même façon, on pourrait considérer qu'un couple s'est marché ensemble dans une méditation à deux. Parce qu'en fait, quand on est isolé dans l'Himalaya, par exemple, sous un arbre, et qu'on n'a personne qui nous confronte, on peut s'imaginer aussi qu'on est dans le nirvana. Rien ne vient heurter ce que nous sommes en train de créer à l'intérieur de nous. Mais en réalité, le monde qui est devant nous, en face de nous, autour de nous, c'est nous. C'est nous. Dans un couple, ce qui se joue dans la relation, c'est nous, c'est moi, à l'intérieur de moi. Quelle mémoire je suis en train d'activer, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis dans cette situation ou dans cette rencontre. Et c'est dans ce sens-là que les hommes disaient je ne vois rien qu'on peut transformer à l'extérieur, qu'on ne peut pas d'abord aller transformer à l'intérieur. Tuons un Hitler, il y en a 50 qui sortiront. Tuons un Ben Laden, il y en a 1000 qui vont sortir. Quelque part, en fait, à chaque fois que l'on pense que le malheur est à l'extérieur, ça nous fait aussi, ça nous ramène aussi que le bonheur est à l'extérieur. Et donc, en fait, que rien ne peut se jouer à l'intérieur de nous. Le fait de ne plus rien avoir à perdre est certainement un des cadeaux les plus grands que peuvent relater les personnes qui l'ont vécu. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, dans l'énormité, par exemple, d'une certaine forme de douleur qu'on peut traverser un jour ou l'autre, le mental, il perd tout ses repères. Il ne sait plus. Et donc, dans cet instant-là, il se met au repos. Et qu'est-ce qui prend le relais ? Ce qui prend le relais, c'est cette capacité de transformation, cette ressource qui est cachée au plus profond de nous et qu'en fait, nous ne pouvons pas toucher tant que notre mental il nous dit il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, pour être heureux tu dois faire ça, pour être heureux tu dois faire ça. Et Elios l'a bien expliqué, dès qu'on est dans une performance de vouloir être heureux, on n'est plus tout simplement en contact avec la guidance intérieure qui peut nous permettre d'aller exactement là où nous pouvons trouver notre plénitude. J'ai bien aimé quand Thierry a parlé de la question. La question pour moi c'est un petit peu comme le demander et vous recevrez de la Bible, du Christ. Et à partir du moment où j'ai commencé à comprendre que ce monde était un monde vibratoire et que nos pensées étaient des vibrations, alors bien sûr, la pensée en elle-même, si effectivement chaque fois qu'on pense à quelque chose on le crée, ça serait assez catastrophique. la pensée en elle-même crée si elle est suffisamment chargée d'émotions, si elle est suffisamment chargée de certitudes. Voilà, cette certitude et ces certitudes que nous pouvons avoir parfois, il y a certaines de certitudes que si on les regardait bien on se dirait mais est-ce qu'elles servent à mon bonheur ? Est-ce que tout ce que nous croyons, tout ce dont nous sommes absolument sûrs et qui apporte une force vibratoire énorme, est-ce que ça sert l'objectif du bonheur ? Si par exemple j'ai la certitude que ce monde est pourri et que de toute façon on ne peut rien y faire, est-ce que cette vibration que je lance et à laquelle je m'accroche d'une certaine façon parce qu'elle me rassure parce que je la connais va nourrir mon objectif finalement que d'être dans un monde où il y a plus de bonheur ? Et dans ce sens-là je pense que cette conscience que nous pouvons avoir de ce que nous pensons de ce que nous croyons avec vraiment beaucoup de certitude toutes ces vérités que nous considérons comme vraies justement et bien à un moment donné ça peut être intéressant d'aller les explorer d'aller les découvrir et de se dire mais pourquoi est-ce que je pense ça ? Pourquoi est-ce que je crois ça ? Et c'est là qu'on va se rendre compte que la plupart d'entre nous nous sommes endoctrinés nous sommes endoctrinés par quoi ? Par notre environnement par l'éducation par la société dans laquelle nous vivons c'est-à-dire qu'en fait nous avons baigné depuis tout petit dans des tas de concepts que nous n'avons même pas pensé à remettre en cause et c'est pour ça que Krishnamurti est un des rares enseignants qui disait ne croyez pas ce qu'on vous dit pensez par vous-même et si comme dit le Bouddha nos pensées créent le monde mais que le fait de savoir les diriger et de savoir aussi les orienter peut nous donner une force incroyable justement pour changer ce monde et bien dans le cadre de catastrophes justement ce qui arrive c'est que les repères ils explosent c'est-à-dire que la chance et la chance que j'ai eue moi c'est que toutes les certitudes que j'avais tous les repères que j'avais ont explosé ils ont tellement explosé qu'il n'y avait plus que le ressenti pur c'est-à-dire dans certains cas mais comme l'a dit notre ami c'est souvent les émotions de la tristesse quand il y a un événement extrêmement douloureux ne serait-ce que d'apprendre une maladie il y a cette forme de déni qu'on a au début Elisabeth Kebloros l'a très bien expliqué cette forme de déni cette forme de marchandage aussi où c'est pas possible il faut faire quelque chose ça va changer il va revenir enfin voilà on est dans la et puis il y a cette étape cette étape qui n'est pas la première étape celle de l'acceptation qui viendra après mais cette étape à un moment donné il n'y a pas le choix pour traverser le tsunami il faut le traverser c'est à dire qu'à un moment donné pouvoir pouvoir tout simplement se laisser emporter par le raz-de-marée sans y résister parce que si j'y résiste je vais de toute façon me faire être noyé mais être emporté et accepter en même temps que cette situation en ce moment c'est ça c'est à dire c'est ce passage et à un moment donné le passage de la douleur de la douleur de l'émotion de l'émotion d'une espèce de rivière qui va nettoyer 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 des heures peut-être des jours peut-être des mois aussi mais ce que je peux garantir c'est que quand on prend le courage de traverser ces émotions qui nous arrivent régulièrement et si on le faisait régulièrement il n'y aurait plus tous ces problèmes ces blocages énergétiques qu'on a en soi qu'à un moment donné il y a un bout c'est à dire qu'à un moment donné de se rouler et de se rouler et de se rouler dans ce flux de le laisser nous traverser tout d'un coup ça se calme et tout d'un coup on se retrouve sur la berge trempé mais dans une espèce de paix de quelque chose qui est terminé qui a été vécu et ce moment là il est unique ce moment là on ne peut pas le prévoir avant c'est pour ça que je pense que c'est tellement important aussi que tous ces résilients témoignent que nous sommes tellement plus forts que nous ne croyons et nous sommes tellement plus heureux que nous ne croyons nous avons tellement plus de capacité en nous de joie et de bonheur que nous ne le croyons et que justement comme disait Tolstoy pour que le bonheur arrive encore faut-il croire que c'est possible parce que quelque part c'est aussi une vibration croire que le bonheur existe c'est envoyer une vibration et c'est permettre que quelque chose arrive à nous quand Thierry a parlé de la question et que j'ai évoqué se demandez vous recevrez c'est quelque part ce que j'ai pu vivre à un moment donné moi qui suis athée de tout d'un coup dans le cri de désespoir de celui qui est en train de se noyer de dire mon Dieu mais qu'est-ce qui peut m'aider et qu'est-ce qui s'est passé vous savez on parle beaucoup de la loi d'attraction la loi d'attraction pour moi elle est en vibration avec tout ce qui se dit au niveau des champs quantiques nous sommes des antennes qui envoyons des vibrations et nous recevons les fréquences qui correspondent à ce champ vibratoire donc c'est dans ce sens-là que pour moi nous sommes responsables vibratoirement de ce qui nous arrive il y a des gens ils disent toujours il y a des gens qui disent j'ai toujours de la chance il y a des gens qui disent j'ai jamais de chance c'est-à-dire que chaque fois que nous évoquons nous envoyons quelque chose quelque part nous le faisons encore fructifier dans une direction dans une autre c'est là que nous avons le choix peut-être que si ça fait des années qu'on dit qu'on n'a pas de chance on pourrait peut-être se dire mais finalement peut-être que je peux changer ça et mettre poser autre chose et puis peu à peu peut-être commencer à y croire parce que si mon voisin a de la chance pourquoi j'en aurais pas il n'y a pas de mauvaise il n'y a pas de mauvaise étoile disait le Daï Lama il n'y a que des gens qui ne savent pas regarder le ciel donc en fait nous avons beaucoup plus de pouvoir que nous voulons nous le faire croire et peut-être que quelque part ça nous arrange de ne pas avoir de pouvoir peut-être qu'il y a certains effets secondaires de la victime et la victime elle a bien du mal d'imaginer le bonheur et de se plonger dans le bonheur les effets secondaires de toute la douleur de l'humanité ça peut être aussi lié à l'habitude l'habitude de souffrir parce que le bonheur il se cache sous quelque part dans l'inconnu le plus profond dans cet inconnu le plus profond qui se trouve justement à l'intérieur de nous et que nous avons bien du mal à aller explorer et l'inconnu ça fait peur la plupart du temps pour certaines personnes c'est très excitant l'inconnu parce que dans l'inconnu il y a le champ des infinies possibilités il y a tout il y a justement tout ce qu'on ne connaît pas parce que si notre mental suffisait par sa réflexion et ses déductions à fanger les choses en nous et dans le monde ça fait longtemps que ce serait fait donc à un moment donné dans nos pays occidentaux où nous avons mis l'intellect en premier et où on en est fier nous nous sommes intelligents ces tribus là-bas vraiment qui ne connaissent rien et on les a détruits d'ailleurs en grande partie mais vous savez il y a un anthropologue qui est allé dans une dans des tribus je ne sais pas si on peut dire ça australes australiennes enfin par là-bas et donc il leur a demandé il leur a proposé un jeu et il leur a dit voilà vous voyez sous l'arbre et tout là-bas j'ai mis un gros panier avec plein de fruits sucrés délicieux celui qui courra le plus vite aura le panier et alors à ce moment-là tous les enfants se prennent la main et courent ensemble jusqu'à l'arbre et s'assoient et se partagent les fruits alors il vient les voir et il leur dit mais je ne comprends pas enfin pourquoi vous avez fait ça parce que celui qui pouvait courir le plus vite il aurait eu le panier et les enfants lui répondent ubuntu et ubuntu ça veut dire je suis parce que nous sommes et ils lui disent comment est-ce que nous aurions pu être heureux si les autres ne le sont pas et en fait c'est quelque chose il semble que nous ayons perdu cette conscience-là bien sûr que nous pouvons l'être et nous devons l'être parce que nous devons commencer à changer les vibrations de ce monde et je crois au virus du bonheur tout à fait et je crois que la seule responsabilité que nous ayons individuellement c'est de créer en nous un espace un espace d'ouverture où la joie puisse nous traverser et qu'elle puisse aller au-delà de nous et que du coup elle fasse justement une contagion autour de nous et bien évidemment qu'il ne s'agit pas de se dire je ne veux pas être heureux parce que mon voisin est malheureux donc à un moment donné on peut avoir de la compassion et puis se dire j'aimerais qu'il soit heureux mais ça ne doit pas nous empêcher nous de monter vers le bonheur ce n'est pas à nous de descendre dans la tristesse et le malheur du monde mais au contraire je pense que si nous sommes là c'est de monter tout simplement nos énergies vers des vibrations joyeuses et heureuses qui vont se déverser autour de nous mais ceci dit comme le disait le Bouddha où il disait je ne peux pas m'en aller tant que je n'ai pas tout fini ma seule réalisation n'est pas suffisante je voudrais que tous les êtres soient réalisés je crois que un bonheur partagé comme dit Paolo Coelho c'est qu'il se multiplie et que quelque part peut-être que ces deux jours ici c'est pour nous permettre de découvrir que oui nous pouvons nous pouvons même s'il y a des horreurs dans le monde nous pouvons aussi voir tout ce qui est magnifique toutes les œuvres qui sont mises en place tout ce nombre croissant de personnes qui vont vers de plus en plus de conscience et de se dire réjouissons-nous on est déjà là on est 260 à tout simplement avoir envie de semer des graines de joie de bonheur en nous et autour de nous et tout ça va se répandre et après il y en aura 500 il y en aura 1000 il y en aura 10 millions et que ce bonheur là il passe par l'ouverture intérieure par ce moment justement où on accepte de lâcher le fait qu'on doit savoir dans sa tête comment ça doit se passer et le mot acceptation qui a été évoqué me paraît aussi extrêmement important parce qu'acceptation ça ne veut pas dire résignation acceptation ça veut dire j'accueille j'accueille ce qui arrive ce qui me tombe dessus ou ce qui nous tombe dessus ou ce qui voilà les orages est-ce que ça nous viendra à l'idée de repousser les nuages quand il y a la pluie dire par là que sur la terre aussi il y a des moments de pluie il y a des moments de larmes il y a des moments où les nuages viennent soupirer et décharger leur eau sur la terre et la terre la boit et la terre en a besoin aussi pour continuer de produire pour continuer d'être fertile est-ce qu'on ne pourrait pas considérer aussi que considérer par exemple que le bonheur est opposé aux émotions qui nous mettent dans une situation d'inconfort et bien ça serait là justement le frein du bonheur qui n'a pas ressenti un certain bien-être après une grosse crise de larmes et qui dans un moment de tristesse intense ne s'est pas rendu compte de la valeur profonde de la vie est-ce que justement il n'est pas nécessaire par moments de passer par ces moments de difficulté alors attention je ne suis pas du tout je ne prône pas la souffrance je pense que je suis même convaincue que lorsque la conscience va s'éveiller de plus en plus sur cette planète je suis convaincue qu'on n'aura plus besoin de passer par la souffrance parce que la souffrance c'est ce qui nous donne la conscience c'est ce qui nous amène à des prises de conscience lorsque j'ai perdu les êtres plus chers qui étaient de ma chair quand on m'a mis un morceau de viande dans mon assiette je n'ai plus jamais pu le manger qu'est-ce qui s'est passé je ne me suis pas dit oh le pauvre agneau oh c'est pas bien l'écologie tout ça c'est absolument pas passé par la tête j'ai vu du cadavre d'avoir contacté la mort de près de savoir ce que c'est que la vie justement m'a amené à cette prise de conscience et je ne pense pas qu'on puisse changer réellement les choses sur cette planète sans ces moments de prise de conscience et la prise de conscience elle peut passer aussi par la connaissance parce que je ne mets pas l'intellect de côté je pense qu'au contraire notre intellect et tout ce que nous pouvons montrer et tout ce que nous pouvons exprimer peut amener à des prises de conscience pour moi la plus grande des prises de conscience des personnes qui ont traversé le pire à mon sens c'est la qualité de savourer la qualité le sens de la vie et de se dire mon dieu mais comme c'est bon d'être avec telle personne comme je vais avoir envie de lui dire combien de personnes arrivent à des enterrements et ce pas oh mon dieu si j'avais su j'étais pas venu le voir c'était quelqu'un d'extraordinaire etc. mais si on pouvait faire tous ces hommages posthumes pendant que les gens sont vivants si on pouvait aller voir les personnes et leur dire tu sais je te l'ai pas dit mais c'est un cadeau que tu sois là c'est un cadeau et même aller dans la nature et se poser dire mon dieu mais merci merci pour ce coucher de soleil merci pour ces odeurs en ce moment il y a des odeurs de tilleul je sais pas si vous avez remarqué mais c'est formidable c'est merveilleux ça se répand partout mais je vais vous raconter une histoire par rapport aux odeurs c'est Stéphane du magazine Bonheur qui l'avait mis dans son édito et j'avais vraiment beaucoup aimé c'est l'histoire des cent dragons les cent dragons ce sont des plantes en Guadeloupe très très odorantes qui peuvent se sentir à 500 mètres à la ronde et en fait il y avait un vieil homme qui s'appelait je crois monsieur Saint-Germain 85 ans qui distillait et il n'avait jamais réussi à capter le parfum des cent dragons il ne pouvait pas il ne comprenait pas il ne comprenait pas et donc il s'interrogeait il s'interrogeait et puis à un moment donné il s'est souvenu de ce qu'un instituteur lui avait dit on ne peut avancer qu'en bonne compagnie apparemment ça n'avait pas vraiment de lien parce qu'il s'agissait plutôt des personnes c'est à dire qu'on s'épanouit et on grandit dans la vie si on s'entoure de gens qui sont comme nous bon c'est vrai que si on a vraiment envie d'être heureux c'est bien de temps en temps de s'entourer de gens aussi qui sont dans cette énergie là parce que sinon c'est ça le but aussi des sangas vous savez les maîtres disent retrouvez-vous dans les sangas pour vous soutenir pour vous soutenir mutuellement parce que c'est sûr que dans toute cette folie de la vie actuelle on peut parfois s'y redescendre donc on a besoin aussi des autres qui nous soutiennent par leur lumière par leur joie et ça renourrit la nôtre et puis réciproquement mais il se dit ça a peut-être quand même un rapport et donc il décide d'aller cueillir des fleurs de café il prend tout un assortiment de fleurs et puis il les réunit ensemble et il les laisse toute la nuit et il fait son système pour distiller je ne connais pas le principe exact et le lendemain les sang dragons l'odeur des sang dragons avait été captée il avait pu récupérer ce parfum des sang dragons et pour lui il le raconte avec beaucoup de tendresse que même les fleurs pour pouvoir exhaler leur plus beau parfum parfois il faut qu'elles soient dans un bouquet et qu'en fait c'est en étant reliés les uns aux autres aussi qu'on multiplie nos effluves intérieurs hier quand on a fait la conférence de presse ce que je sentais c'est que quand l'un ou l'autre de nous s'exprimait ça dynamisait l'énergie des autres c'est à dire qu'il y avait quelque chose qui se multipliait et en fait c'était très agréable on ne se connaissait pas pour certains et d'un coup il y avait une espèce d'harmonie une espèce de joie qui montait et qui c'était un peu comme un effet miroir vous voyez et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de gratitude pour Marie-Paul je la trouve très courageuse d'avoir créé ce congrès parce que quelque part nous tous qui sommes là si vibratoirement nous ne sommes qu'un champ quantique comme le disent les physiciens quantiques un champ vibratoire la matrice et bien nous sommes tous reliés ici quoi que nous voulions que nous fassions par déjà rien que cet objectif de la joie et du bonheur quelque part d'une façon invisible il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir qui est en train de se propager à l'intérieur de nous et quand à un moment donné on n'est plus dans la tête mais juste d'accueillir ce qui vient de l'accepter de le reconnaître à un moment donné et moi c'est ce que j'ai vécu dans des moments où j'avais plus je ne pouvais même plus je dirais m'accrocher à quelque chose et ça a beaucoup d'avantages j'assure et je pense que parfois tout perdre est un avantage puisqu'on n'a rien à perdre on se libère de quoi ? de la peur et le bonheur ne peut pas se rimer avec peur parce que la peur c'est la fameuse contraction dont je parlais tout à l'heure c'est la contraction qui nous fait fermer notre coeur et il y a un mot qu'on n'a pas encore utilisé c'est vraiment c'est le mot amour parce que l'amour le mot amour est tellement galvaudé que c'est sûr qu'on hésite toujours on est très prudent pour employer ce mot mais peut-il réellement avoir un véritable bonheur sans sentir son coeur gonflé d'amour ? peut-on sentir son coeur gonflé d'amour si la porte est fermée ? et qu'est-ce que c'est sentir son coeur gonflé d'amour ? est-ce que c'est par rapport à quelque chose ou quelqu'un ? moi je dirais non oui indirectement quand on est amoureux quand on aime quelqu'un quand on projette plein de choses on ouvre l'espace on s'abandonne parce qu'on n'a plus peur l'autre va nous remplir de son amour on est là et ce qu'on ressent dans cet état extatique de l'amour c'est parce qu'à un moment donné dans cet abandon total à l'autre on a accepté d'ouvrir cette porte et dans cet abandon total à l'autre l'énergie de la vie peut nous traverser de haut en bas quand on est dans et je suis persuadée que les relations amoureuses servent à ça aussi c'est un peu ce que pro ne tentera c'est de s'ouvrir à cet amour de l'autre et à la sexualité aussi mais en ouvrant tous nos centres intérieurs et que quand on ouvre tous ces centres intérieurs cette énergie elle peut monter au niveau du coeur elle peut même monter encore plus haut pour arriver à ce je dirais l'orgasme cosmique ce moment où on est relié à tout et ce moment où on est relié à tout c'est ce moment aussi qu'on peut trouver quand on est allongé dans la nature moi je parle d'une expérience que j'ai vécue quand j'étais gamine parce que je n'étais pas du tout dans tout ça où les moments où je voulais me préserver en fait de mon environnement qui n'était pas toujours facile j'allais me mettre contre un arbre dans la prairie qui était un peu plus haut que chez moi et je m'adossais contre l'arbre il y avait plein de petites fleurs je les vois encore aujourd'hui il y avait des petits oiseaux qui chantaient et puis j'entendais des fois le ronron je ne sais pas d'un oiseau je ne sais pas si on les entend encore maintenant mais d'un avion vous savez les avions les petits avions bimoteurs qui tournaient et dans ces moments-là il se passait quelque chose de magique c'est comme si je ne le savais pas à l'époque mais c'est comme si justement le mental commençait à disparaître et que j'étais juste en train de me fondre dans la nature et en fait que je découvrais cette unité d'un être qu'un il y avait une paix absolument incroyable que j'ai toujours retrouvée d'ailleurs dans la nature mais cette paix aujourd'hui je comprends qu'elle était dans le fait qu'à un moment donné je ne me défendais plus je me sentais en totale sécurité et donc j'étais ouverte et quand on est ouvert tout nous traverse l'énergie de la vie nous traverse nos cellules sentent cette énergie qui se propulse à travers tout notre être et quand je dis que la joie c'est nos cellules qui dansent c'est ce que je pense on ne peut pas tricher non plus avec la joie la joie c'est un état c'est un état hors du temps c'est un état qui est souvent synonyme aussi d'un enthousiasme qui est l'enthousiasme de se sentir vivant vous savez Khalil Gibran j'aime beaucoup Khalil Gibran le livre du prophète m'a tellement accompagnée Khalil Gibran me permettait de me réconcilier aussi avec mes douleurs parce que il peut y avoir une culpabilité aussi de vivre la douleur comme si ça pouvait déranger les autres c'est à dire qu'en fait dans un monde c'est vrai qui met le bonheur en avant on peut arriver aussi un peu comme à Rabat Joua avec nos douleurs et puis Khalil Gibran nous dit seul celui qui a traversé le chemin de la nuit pour arriver à l'aube il faut avoir traversé le chemin de la nuit et aussi quand le chagrin a profondément creusé votre être il peut enfin être un réceptacle à la joie c'est à dire que quelque part il faut cesser d'être dans la dualité de vouloir l'un et ne pas vouloir l'autre pour moi la vie c'est des vagues avec du haut et du bas et en fait comme dit bien John Kabat-Zinn il ne s'agit pas d'arrêter les vagues ça on ne peut pas le faire mais en fait nous pouvons apprendre à surfer sur les vagues donc en fait pour moi le chemin de la joie le chemin du bonheur c'est accueillir accepter aussi qu'on n'est pas parfait qu'il y a des moments où on n'est pas heureux qu'il y a des moments où on ne rend pas les autres heureux aussi accepter qu'on traverse une vie qui est une expérience inouïe une vie qui nous est courte nous sommes tous en train de mourir alors qu'allons-nous faire de ces derniers instants qui sont les nôtres là maintenant est-ce que nous allons y aller à fond devenir fou de la folie de la vie fou de la folie du coeur dans le sens d'arrêter de nous protéger sans cesse de ne pas oser y aller est-ce que nous allons enfin oser faire ce qui nous tient à coeur est-ce que nous avons enfin lâché nos sécurités qui de toute façon nous empêcheront pas de mourir est-ce que nous accepterons enfin de lâcher nos maisons qui nous coûtent tant d'argent et qui nous empêchent d'aller partir sur les chemins et dans les voyages explorer le monde et que nous n'emmènerons pas avec nous non plus est-ce que nous allons oser oser être vivant au moment de la mort être vivant et non pas survivre être vivant totalement au risque de se planter au risque de faire des erreurs au risque de ne pas être ce que nous voudrions être dans notre imaginaire oser nous laisser inspirer par cette voix cette conscience qui est là au plus profond de nous-mêmes et autour de nous et pour revenir à la loi d'attraction j'ai pas fini mais je vais bientôt avoir fini j'ai vu que tu étais là Patrice même si je suis c'est qu'en fait qui est-ce qui décide quand on fait des affirmations je veux une maison j'ai une maison j'ai un mari c'est toujours le mental quelque part qui d'entre nous peut être sûr de ce qui est bon pour lui et juste pour lui qui peut en être certain alors que si vous êtes dans la question qu'est-ce qui me permettrait d'être une contribution à ce monde qu'est-ce qui permettrait d'amener plus de joie dans ma vie qu'est-ce qui me permettrait d'être à ma juste place pour servir pour être heureux et vous laisser la question partir dans l'univers en fait c'est une vibration qu'on envoie dans l'univers et l'univers et bien indirectement par cet effet vibratoire va nous envoyer la réponse par une inspiration soudaine une idée qui nous traverse l'esprit le réca d'Archimède dans son bain c'est pas dans son bureau qu'il a eu la réponse c'est dans son bain ou alors quelqu'un qui sonne à la porte ou quelqu'un qui vient vous dire tiens il y a telle ou telle personne donc osons osons vivre osons être heureux osons être vivants merci applaudissements 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 applaudissements